Merci beaucoup. Prévu pour cet atelier aujourd'hui, je vous propose de commencer. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Leonardo Milano, je travaille pour OCHA et pour le Centre pour les données humanitaires, le Centre for Humanitarian Data, et je gère une équipe qui s'occupe d'aider, disons OCHA et plutôt le système humanitaire à utiliser de plus en plus des modèles et des prévisions pour anticiper des chocs, des catastrophes et des besoins humanitaires. Alors, je vais juste dire quelques mots d'introduction sur OCHA, sur le Centre for Humanitarian Data, et après je vais introduire, présenter nos partenaires qui sont là aujourd'hui. Alors, vous connaissez peut-être OCHA, peut-être le Centre for Humanitarian Data, qui a été établi en 2017 avec le but, avec la mission d'accroître l'usage et l'impact des données dans la réponse humanitaire. Donc, c'est vraiment d'aider les humanitaires à prendre des décisions sur la base de l'évidence, des données qu'on a à disposition. C'est pour ça qu'on a décidé, avant le début de la saison des inondations, de la saison des pluies, dans la région de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, d'organiser cette série d'ateliers. On a eu un atelier sur les prévisions d'inondations, de précipitations, il y a trois semaines. On va vous envoyer les détails, les diapos, la présentation, si vous êtes intéressés. Et aujourd'hui, on va discuter des modèles de prévision des inondations. Alors, avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les Tania Gascon de l'OMM, du World Meteorological Organization, son titre est le Technical Coordinator on Flood Forecasting, Early Warning Systems and Climate Risk. Donc, je te laisse juste la parole, Tania, pour dire bonjour. Bonjour, Leonardo, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation à cette session. Et on devait après aussi avoir des collègues de Google, mais Debbie Cohen, qui est le scientifique principal dans l'équipe de Google Research, Son bébé est arrivé dix jours à l'avance, du coup, il est déjà en congé de maternité, mais on va vous envoyer, on va vous présenter les diapos de Google, on va vous donner les contacts et aussi des liens pour savoir plus sur l'initiative de Google pour les inondations. Alors, juste pour cette session, vous voyez dans la plateforme WebEx, vous avez, moi je suis en train de projeter les diapos, donc je suis en train de partager. On va mettre dans le chat, dans un moment, aussi le lien, si vous voulez ouvrir la présentation. Vous voyez aussi qu'il y a le chat, en fait, et c'est là que vous pouvez envoyer des messages, laisser des commentaires. Et je vous invite vraiment à rendre cette session, cet atelier, le plus interactif possible. Alors, avant de commencer, je vous invite aussi à écrire un petit mot pour vous présenter dans le chat. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire un tour de table, mais si vous voulez juste mettre dans le chat vos noms, le rôle, et aussi, s'il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez apprendre, discuter aujourd'hui, Tania et moi, on va essayer de couvrir les sujets qui vont être proposés dans le chat. Alors, ce qu'on a préparé pour vous aujourd'hui, c'est, vous voyez dans la diapo, on va commencer avec juste une introduction aux prévisions des inondations. Donc, on va discuter les différents types de modèles, les différents types d'inondations, et on va aussi discuter au niveau de quelles sont les données, les indicateurs qu'on peut utiliser, comment accéder aux acteurs principaux et tout ça. On aura, bien sûr, du temps pour une discussion, et c'est là vraiment que je vous invite à participer. On a la chance vraiment d'avoir un expert comme Tania avec nous aujourd'hui. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et après, on a pensé vraiment des exercices plutôt pratiques pour mettre en œuvre en fait ce qu'on explique dans la première partie. Donc, il y aura des petits scénarios, des petits exercices, du coup, si ça va être interactif et j'espère amusant. S'il n'y a pas de questions, je vous propose alors de commencer avec la première partie. Et je te laisse la parole, Tania, pour commencer avec la première partie de l'introduction aux prévisions d'inondations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léonard. Donc, bon, comme Léonard l'a dit, je suis Tania Gascoum, je travaille à l'OMM. Je suis hydrologe de formation et à l'OMM, en fait, je m'occupe de la gestion du projet, un réseau climatique, un système à l'alerte et d'autres. Donc, voilà. Et au cours des prochains slides, on va vous présenter des généralités liées à la prévision des inondations. Voilà. Tout d'abord, en fait, on va démarrer par une définition conceptuelle, une définition d'inondation et prévision des creux, qui est incluse dans les glossaires internationaux de l'hydrologie, de l'OMM et de l'UNESCO. Donc, qu'est-ce qu'on entend pour inondation aux creux? Donc, c'est la submersion par l'eau des gordones du lit, du lit normal, d'un cours d'eau, ou des autres surfaces d'eau. Et aussi, en fait, une autre définition associée, c'est l'accumulation d'eau provenant des drainages sur des surfaces qui ne sont pas normalement submergées. Donc, au niveau des prévisions, qu'est-ce qu'on entend pour ça? Donc, c'est la prévision des niveaux de l'eau, soit du débit, soit aussi du temps, de la durée d'un creux. Donc, il est très important, en fait, dans la prévision des inondations, la prévision des creux, donc, d'avoir une estimation des débits des pointes, dans une session spécifique d'un cours d'eau. Donc, d'habitude, en fait, ce type, les inondations, elles sont associées soit à des portes de précipitation ou des pontes de neige. Donc, nous avons aussi une petite illustration ici, pour montrer, en fait, les défaces entre les pics, l'intensité maximale des précipitations, et aussi les pics des pointes d'un creux. Donc, il est très important, en fait, que pour la prévision des pluies, on puisse avoir une bonne prévision des précipitations, et de suivre les deux événements en parallèle. Et la prochaine? Ok. Donc, il y a différents types des inondations. Donc, nous avons, en fait, des inondations qui sont associées à une dynamique rapide, c'est-à-dire, elles peuvent se dérouler au cours de quelques minutes, de quelques heures. Généralement, ce type d'inondations, elles sont associées à des pluies soudaines, mais pas toujours. Donc, nous avons aussi des inondations qui peuvent être associées à des problèmes d'infrastructures. La rupture des barrages, par exemple. Donc, c'est une inondation aussi qui a une dynamique rapide. Donc, nous avons aussi des inondations à dynamique lente, qui peuvent normalement, en fait, occurrir au cours de quelques jours. Donc, ce type d'inondation, elle est liée, désolée, elle est liée à la remontée des cours d'eau. Dans la plupart des cas, d'où le comportement saisonnière, mais pas toujours. Donc, ce qui est important ici, en fait, c'est d'avoir, en fait, derrière de tout ça, des inondations rapides et des inondations lentes. Ce qui compte, c'est d'avoir des mécanismes, en fait, de préparation et réponse qui soient liés à chaque type de dynamique. Donc, voilà. La prochaine. Ici, en fait, nous montrons quelques illustrations sur les inondations qui sont plus récurrentes ou des inondations qui produisent la plupart des impacts. Donc, nous avons tout d'abord les inondations pluviales, les inondations des rivières. Ce type d'inondation, elle est associée à la capacité des canaux de rivières, soit naturels, soit artificiels, à retenir le volume d'eau. Donc, on... et aussi à des précipitations continues dans les temps. Donc, généralement, c'est une inondation de dynamique lente. Nous avons aussi, en fait, des inondations qui touchent à plusieurs pays, qui s'appellent inondations rapides ou creuses et claires. Donc, elles sont liées à des fortes pluies, à des tempêtes de convection, en fait, qui sont associées à une durée très courte, quelques minutes, quelques heures. Généralement, moins de 7 heures. Dans laquelle, une quantité importante de pluie, elle tombe sur une petite zone et produise ce qu'on appelle les creuses et claires. Donc, il y a aussi... c'est une dynamique assez rapide. Donc, il y a aussi les inondations côtières, dans lesquelles, en fait, elles sont produites par des tempêtes, des pluies, par des bons violons. Elles peuvent être aussi produites par des suratins. Et, normalement, en fait, elles sont caractérisées par avoir des vagues et des marées très hautes. Donc, c'est-à-dire une élévation de la mer qui dépasse, en fait, qui rentre, dans la plupart des cas, en contact avec un flou de retour. Donc, ça produit les inondations dans des zones côtières. Donc, comprendre la dynamique des inondations, elle va aider à mieux les surveiller, à mieux les prévoir, à mieux se préparer pour y répondre. Donc, ici, nous allons rentrer un tout petit peu plus en détail sur la prévision des inondations. Donc, on commence par la prévision des inondations fluviales. On a déjà vu une petite description des types d'inondations, de l'inondation fluviale. Donc, dans la plupart des pays dans lesquels, avec lesquels on travaille à eux-mêmes, on a constaté que plusieurs entrées eaux, ils s'utilisent, ils sont familiarisés avec la prévision des inondations fluviales. Donc, on peut dire que, en fait, la prévision fluviale, le mécanisme de prévision fluviale, il a une utilisation assez élevée. Donc, par rapport à la performance des prévisions, nous avons constaté que la performance, elle est modérée. Donc, les systèmes, ils arrivent à prévoir, dans la plupart des cas, en fait, les inondations fluviales, mais il y a toujours aussi des améliorations à prendre en compte dans les aspects de prévision d'inondations fluviales. Donc, quels types d'informations ont besoin pour pouvoir faire de la modélisation, en fait, pour pouvoir faire de la prévision des inondations fluviales? Donc, les prévisions de précipitation. En fonction de la prévision de précipitation, on peut estimer les débits, en fait, dans quelques heures, dans une session spécifique d'un cours d'eau. Donc, mais il y a aussi des systèmes qui sont associés, en fait, à la reproduction des débits-débits. C'est-à-dire, ils s'associent à les débits d'un point au début du bassin, en fait, en amont, pour pouvoir, ce qui va passer, en fait, en amont. Donc, ce type de prévision, en fait, ils sont associés à des modèles soit statistiques, mais la plupart à des modèles numériques. Donc, la prévision, elle dépendra, en fait, ou elle va être adaptée aussi à la réponse d'un bassin versant. Donc, si un bassin versant, en fait, il y a une réponse de quelques jours, donc le but, c'est de pouvoir avoir une prévision, en fait, dans cette phase de temps, en fait, de réponse du bassin. Donc, c'est vraiment associé à la caractéristique des bassins versant. Par rapport aux crues éclairs. Donc, on a mis, en fait, une utilisation limitée. Les systèmes de prévision des crues éclairs, donc, ils sont, en fait, limités. Malgré ça, malgré cette classification, donc, je peux vous dire qu'actuellement, l'OMM soutient, depuis un moment, à différents pays pour les suivis, en fait, et les alertes qui sont liées aux inundations rapides, aux crues éclairs. Donc, actuellement, il y a environ 50 pays, en fait, qui ont un support de l'OMM pour pouvoir faire ce type d'analyse. Il y a aussi des pays, en fait, qui ont des techniques assez avancées, qui sont basées dans des précipitations de radars, comme la France, la République tchèque. Mais, généralement, en fait, les systèmes de prévision, ils sont assez limités. Jusqu'au présent, on a eu un feedback et la performance de ces systèmes, elle est modérée. Donc, pour pouvoir faire de la précipitation des crues éclairs, qu'est-ce qu'on a besoin? Le plus important, c'est l'estimation des précipitations en temps presque réel, quasi réel. Donc, si nous avons, en fait, de la prévision du radar, ça, c'est un très bon, en fait, à entrer pour pouvoir faire une estimation des prévisions de crues éclairs. Mais ce type d'information, elle n'est pas disponible dans tous les pays. Mais il y a des estimations aussi qu'utilisent des produits globaux, comme produits par satellite, qui donnent au moins une information moyenne pour pouvoir faire les suivis et la prévision. Donc, notamment, la capacité de représentation de la surface du sol, elle est aussi très importante, parce que les crues éclairs, ils sont aussi, en fait, très sensibles à l'humidité du sol. Donc, et comme je dis tout à l'heure, donc, ce type d'inundation, en fait, elle arrive dans quelques heures, donc environ 7 heures. Par rapport aux inondations côtières, donc, l'utilisation, en fait, des méthodes de prévision des inondations côtières, elle est assez limitée. Donc, moi, en fait, personnellement, je connais quelques systèmes qui ont été mis en œuvre dans quelques îles, aussi quelques systèmes, en fait, utilisés dans des pays développés, qui ont des zones côtières importantes. Donc, on met, en fait, au niveau des performances, les retours que j'ai jusqu'au présent, c'est assez inconnu. Donc, certains, ils arrivent, des fois, à prévoir les événements. Certains, en fait, des fois, ils ne sont pas très performants. En fait, ici, le plus important, ce n'est pas forcément faire de la prévision, mais c'est d'avoir aussi des bons mécanismes de préparation et réponse. Donc, c'est des fois difficile de prévoir dans quel moment l'événement, il va avoir lieu. Donc, si on a un mécanisme de réponse ou de préparation bien actif, au moins, on peut réduire les impacts de ce type d'inondation. Donc, par rapport aux précipitations, aux données, aux informations nécessaires pour faire ce type de prévision, il y a la prévision du temps, en fait, la prévision des précipitations, les bons et aussi les conditions maritimes. Donc, ici, la question que je pose, comment on estime les inundations et comment on suit les inundations ? Donc, tout d'abord, en fait, il faudrait avoir des observations au niveau local. Ça, c'est une source nécessaire pour pouvoir faire un suivi et une estimation des précipitations. Indépendamment, en fait, que nous avons un système qui, il semble magique, pour produire une information, en fait, une prévision, c'est nécessaire de valider cette simulation avec une information au niveau local et de constater si le système, il est fiable ou il besoin encore d'amélioration. Donc, on a besoin des observations, des précipitations, mais aussi des prévisions de précipitations. Donc, on a besoin aussi, en fait, des observations, des niveaux d'eau ou de débit. Donc, les simulations, qu'est-ce qu'on a, en fait, comme produit quand on fait les simulations pour pouvoir avoir une prévision dans quelques heures ? Donc, on reçoit ou on estime les débits d'un cours d'eau dans des sections spécifiques. Donc, on peut aussi avoir le tour d'eau et, en fait, ce sera idéal d'avoir l'extension de l'inundation et la durée aussi. Donc, les services opérationnels, ils souhaitent aller vers cette vision dans laquelle ils puissent être capables de produire aussi des produits d'extension d'inundation. Mais l'information, en fait, qu'on a besoin ou que les services ont besoin pour produire cette information, elle est assez importante. Donc, on a besoin d'informations sur les conditions du sol, sur les impacts et d'autres. Et des coups, il y a des services, des pays qui sont dans cette voie, en fait, de développer ce type d'informations, mais ça reste encore un défi. Il y a des systèmes globaux qui proposent des solutions semblables. Et ça sera, je pense, le plus idéal pour pouvoir mieux organiser tous les aspects liés aux réponses, à la préparation, à l'assistance et d'autres. Donc, les informations qui sont liées à l'impact, à l'impact de l'inundation. Donc, tout ce qui est lié au dommage, soit perte matérielle, perte humaine ou d'autres. Donc, cette information, elle est très importante. Mais pourquoi, en fait? Pour mieux préparer, pour mieux comprendre déjà les événements et pour mieux préparer les mécanismes, pour adapter les systèmes, adapter les stratégies, en fait, pour une future inondation. Merci. Ici, en fait, on va faire un petit focus sur les informations disponibles au niveau global à qui contribue à faire de la prévision des inundations. Donc, dans les cadres de l'OMM, en fait, nous avons un réseau de centres identifiés. Donc, c'est des centres qui ont une désignation au niveau international et qu'ils produisent des données prêtes et des prévisions. Et ces centres, ils partagent les données avec les différents membres, en fait, de l'OMM. Donc, il y a des centres spécialisés pour la prévision climatique, mais aussi pour la prévision météorologique. Donc, normalement, cette prévision météorologique, c'est une source essentielle pour pouvoir être intégrée dans des systèmes hydrologiques globaux. Donc, nous avons quelques exemples de l'usage des prévisions qui sont mises à disposition par ce type de centre, pour faire de la prévision des inundations, de la prévision hydrologique, à l'échelle régionale. Donc, cependant, jusqu'au présent, il n'y a pas, en fait, un centre régional dessiné officiellement, qui soit, en fait, en charge de fournir ou de partager de l'information hydrologique. Il y a plusieurs initiatives, actuellement, dans le cadre du travail, en fait, de coopération de l'OMM, pour pouvoir consolider ce type de centre. Mais il va falloir attendre un autre petit coup. Cependant, nous avons plusieurs régions, plusieurs pays qui sont couverts par des systèmes où il y a de l'information, où il y a des données sur les inondations pluviales, et aussi des autres produits qui contribuent, en fait, au suivi et prévision des inondations. Ici, nous avons, en fait, fait un petit inventaire rapide pour donner juste quelques exemples sur les sortes de systèmes, en fait, qui rendent l'information disponible. Donc, je ne voudrais pas me focaliser sur la performance du système, parce que ce n'est pas le cadre de l'activité, mais c'est juste une illustration. Déjà, je pense que la plupart d'entre nous, ils connaissent et sont familiers avec le système agglomération. Donc, le système agglomération, c'est un système qui est déploagé au niveau mondial, donc dans lequel ils utilisent des prévisions, en fait, météorologiques, et ils donnent, au niveau mondial, en fait, des tendances ou des prévisions des inondations qu'on appelle pluviales, dans différents cours d'eau. Ce type d'information, en fait, elle a un grand potentiel, elle peut être adaptée aux conditions locales. Je n'ai pas mis ici, en fait, parce qu'il n'y avait pas de place, mais il y a un autre système, en fait, qui est frère de GLOF, qui s'appelle GEOGLOF. Et ce système, en fait, il prend l'information de GLOF et il l'adapte au niveau local. Parce que si on n'adapte pas l'information au niveau local, l'information, elle n'est pas très représentative. Donc, il y a aussi, en fait, un autre système qui est déploagé sur l'Europe, dans lequel ils rendent disponibles, en fait, des produits de précipitation sur les salaires. pour une petite évaluation, en fait, une petite analyse des salaires associés, en fait, à la précipitation. Et donc, c'est un produit qui est développé par les centres européens, dans le cadre de l'EFAS, pareil que GLOFAS. Donc, je voudrais citer aussi un autre exemple d'un système qui est déploagé au niveau régional, en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est le système à fanfare. C'est un système pour les suivis et support à la prévision des inondations. Donc, pourquoi je dis de support ? Parce que, normalement, cette information, elle est disponible au niveau régional. Mais chaque pays, en fait, dans les quatre de ses activités, en fait, il doit analyser cette information. Et l'idéal, c'est l'adapter, la croissée avec l'information locale et voir si cette information, en fait, elle est plus ou moins crédible. Et après, en fait, les institutions, elles sont dans la capacité de pouvoir développer des produits et les mettre à disposition des agences, des institutions qui sont liées à la réduction des désastres, qui sont liées à hausses alertes, à la décision des alertes de désinondation. Donc, il y a aussi un autre système sur l'Afrique de l'Ouest, et spécifiquement sur Niger, Kine et Mali, pour le suivi des inondations rapides. En fait, il est connu internationalement comme Flashflow Guidance. Donc, et au niveau local, en fait, nous avons illustré un système qui s'appelle ESLAPIS. Ce système, il est déployé dans les bassins glaciers au Niger. Donc, et il donne une information qu'on appelle Plowry Scenarios, c'est le scénario de risque de désinondation. Donc, c'est en fait une information hydrodynamique où on peut voir l'événement de l'inondation. Donc, bon, qu'est-ce qu'on retient d'ici? C'est que, voilà, il existe beaucoup d'informations disponibles soit au niveau local, soit au niveau régional, etc. Et c'est des informations très souhaities, en fait, qui vont pouvoir contribuer à préparer à toutes les stratégies pour la réponse, pour les actions, en fait, au moment de l'accurrence des inondations. Cependant, il est très nécessaire que ce type d'informations soit adaptées au niveau local et qu'elles soient préparées pour les agences correspondantes, comme les services hydrométéorologiques. Merci beaucoup, Léonard. S'il y a des questions, donc on... Oui, on a une question-réponse dans un instant. Juste pour ajouter, là, ce qu'on a fait, c'est vraiment une... Ce n'est pas une liste des, disons, des producteurs de données. C'est vraiment pour donner une idée qu'il y a différents niveaux d'alertes qui sont produites, en fait, par différents acteurs. Donc, le mieux, c'est vraiment de faire, d'adapter, d'évaluer tous les outils qui sont disponibles au niveau local, au niveau régional, au niveau global, mais ça dépend vraiment du contexte et tout ça, ça doit être vraiment adapté. Donc, la liste ici, ce n'est pas vraiment une liste de tous les outils parce que c'est beaucoup plus long, en fait. Alors, on va vite, avant de passer aux questions, il y a deux, trois questions. N'hésitez pas à ajouter si vous en avez encore dans le chat. On va juste présenter deux diapos sur le travail, disons, qu'un partenaire comme Google est en train de faire. On va passer rapidement sur cette partie, vu qu'on n'a pas le collègue de Google avec nous, mais on va vous partager tous les détails après. Alors, ce qui est intéressant du travail de Google, c'est qu'ils sont en train d'essayer d'appliquer des nouvelles technologies, des nouveaux outils d'analyse de données à la question de prévision d'inondation. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de enchaîner trois types de modèles. Du coup, il y a un modèle hydrologique et le but, c'est vraiment en partant des prévisions de pluie, des prévisions de précipitation, d'essayer de faire des prévisions au niveau du débit d'eau dans les rivières, dans des points longues des rivières majeures. Mais ça, c'est enchaîné avec un modèle d'inondation. Donc, ça veut dire l'information qui est en train d'essayer d'extraire sur la base des données historiques. Ce n'est pas seulement le débit d'eau, mais aussi l'étendue des inondations prévues. En fait, le préavis pour ce type d'alerte, c'est entre trois et sept jours maximum. Mais ça, c'est quelque chose que ça va dans la direction de données, des prévisions, pas seulement disons, hydrologiques, mais des prévisions d'impact qui sont, disons, plus intéressantes au niveau opérationnel et vraiment pour aider les humanitaires à prendre des décisions. Tout ça, c'est après lié à un système de distribution d'alerte. Et là, tout ça, c'est basé sur la technologie de l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning. tout ça, c'est en développement en continu. Vous pouvez trouver déjà toutes les infos sur cette plateforme. Vous avez le lien ici. Je vais le mettre dans un instant aussi dans le chat. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs pays qui ne sont pas couverts. Normalement, les données sont disponibles pour les pays dans lesquels il y a eu une validation des modèles. C'est toujours dans le processus d'augmenter la disponibilité de données, de faire plus de validation. Mais vous pouvez aussi choisir s'il y a une station d'intérêt et recevoir des alertes de la part de ce type de modèle. Ça, c'était un peu pour compléter au niveau des outils. Il y a les outils que Tania a introduits, mais aussi des partenaires différents qu'ils sont en train de jouer un rôle dans ce domaine de prévision des inondations. Alors, je vous propose de faire une petite pause. Alors, je vois qu'il y a des questions déjà dans le chat. je vais vite résumer un peu les questions qu'on a reçues. Si vous en avez encore, n'hésitez pas, je vous invite vraiment à poser des questions dans le chat. Alors, je crois que la question principale, si je vois, c'est, et ça, c'est plutôt, je vais me demander Tania si tu peux faire un commentaire sur cette question, de la manque de données. Donc, on a vu qu'il y a au niveau des producteurs de données au niveau global, reconnu par l'OMM, mais aussi des stations qui sont disponibles dans tous les modèles. Plusieurs fois, pas beaucoup de disponibilité au niveau des pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, sinon pour les pays dans lesquels il n'y a pas vraiment des données ou des informations au niveau de pluviométrie, au niveau d'eau, débit d'eau pour faire la validation. Est-ce que tu peux juste commenter sur le défi, en fait, de faire des prévisions dans un contexte avec une manque de données importante? Merci. Merci beaucoup, Léonard. Merci beaucoup aux collègues pour les questions. Je vois qu'il y a une question sur les centres globaux. Ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Ensuite, il y a une question sur les données. Je commence par les données. Comment prévenir les inondations fluviales lorsque, dans les bassins versants, on ne dispose pas assez d'informations sur la pluviométrie, le niveau d'eau et les débits et les cours d'eau. Donc, je peux vous donner un exemple. Il y a plusieurs techniques. Donc, un exemple que j'existerai, en fait, dans un slide, c'est sur le Niger. Le système Aslapis, il était mis en place en utilisant de l'information de Glorfas. Donc, il intègre de l'information d'un système global et il fait une adaptation ou reproduction au niveau local. Donc, l'information globale, elle est disponible. Il faut juste l'exploiter et l'adapter. Donc, il intègre déjà cette information et des données aussi, en fait, des systèmes régionaux fanfares. donc, voilà, si on n'a pas d'information dans un endroit, il faudrait qu'on puisse compter sur l'information disponible. Donc, des produits par satellite aussi, dans les cas, si on n'a pas de prévision de temps, il y a des produits. Déjà, au niveau mondial, on peut trouver de la prévision de temps mais à une échelle très large qui n'est pas peut-être la plus adaptée pour prévoir les types de phénomènes, soit en Afrique, dans la région tropicale. Donc, mais on pourrait toujours, en fait, utiliser l'information satellite, l'information de système global. Mais le mieux, c'est d'adapter cette information avec des données, avec des mesures, en fait, au niveau local. Voilà. Et quels types de modèles statistiques sont utilisés pour les prévisions des inondations, notamment les creux et clairs? Donc, dans le cadre, en fait, des creux et clairs, moi, je connais, en fait, l'approche qui est utilisée, en fait, pour soutenir des pays membres de l'OMM. c'est une approche aussi basée sur la prémission des creux et clairs aux États-Unis, dans laquelle ce n'est pas statistique l'approche, c'est plutôt numérique, en fait, dans laquelle ils utilisent de l'information par satellite et aussi ils l'adaptent avec s'il y a des prévisions, s'il y a des produits de rabat, s'il y a des données, en fait. Mais imaginons qu'il n'y a pas, en fait, ils n'utilisent que de l'information par satellite et il y a de l'information disponible à chaque 15 minutes. Donc, c'est un ensemble, en fait, des produits qui sont intégrés et ils les adaptent, en fait, dans un système qui reproduise les comportements des bassins versants, des petits bassins versants. Et comme ça, ils font une estimation, en fait, de la potentielle d'occurrence des creux et clairs. mais il y a aussi, en fait, actuellement, plusieurs travaux qui ont été faits en utilisant de l'intelligence artificielle, dans lesquels ils utilisent un modèle, ils utilisent un genre d'analyse et ils produisent, en fait, de la prémission des creux et clairs. Et je connais également, en fait, des autres systèmes beaucoup plus sophistiqués qui travaillent avec des données, en fait, du radar. Mais, c'est le plus important pour les creux et clairs. C'est la prémission de l'information en temps presque réel de la précipitation. Merci beaucoup, Tania. C'était très clair. Je vois qu'on a répondu, en fait, à les questions dans le chat. Si vous en avez encore, on aura encore le temps pour une discussion. Du coup, n'hésitez pas à utiliser le chat. Alors, on va continuer avec une partie plus pratique. Alors, on va vraiment voir quels sont les outils qui sont disponibles. Et là, on va prendre le Niger comme exemple. Et je vous invite toujours à garder un oeil sur le chat pour peut-être poser des commentaires, des questions sur ce qu'on vient de présenter. Alors, je vous propose de faire un petit exercice, un petit scénario. Alors, on retourne au 2022. j'ai pris un résumé de la situation des inondations produites par Ocha et partenaires qui étaient en fait produites en décembre 2022. Sur la situation des inondations pendant le long de l'année, du coup, on sait que en 2022, il y a eu des inondations majeures dans le pays, c'était surtout dans le sud, dans les régions au sud du pays. Vous voyez la carte à droite, il y a eu 306 000 personnes affectées dans plusieurs régions du pays. Donc, là, je vous propose d'utiliser ça comme exemple et aller en arrière pour voir quelles sont les informations qu'on avait reçues qu'on aurait pu utiliser pour anticiper, pour prévoir, pour avoir une indication de l'arrivée en fait de cette inondation. La timeline, la ligne que vous voyez, donc, là, vous voyez, on sait qu'au Niger, la saison des inondations correspond avec la saison des pluies, c'est entre le mois de juillet et la fin du mois de septembre. et là, vous voyez l'étendue des inondations calculées avec les images satellitaires dans la région de Dosso. Donc, c'est la région – alors, je vais essayer d'utiliser aussi un petit pour… ouais, c'est la région ici que vous voyez dans le… ici dans la… timeline. Alors, on prend ça comme exemple et on a… on va vous expliquer, on va voir ensemble, mais ça, c'est vraiment pour commencer une discussion sur les différents outils. Alors, tout d'abord, on sait que sans vraiment regarder à la saison des inondations, c'est vraiment les mois quand… on a des cartes de risque qui sont disponibles. donc ça, c'est des cartes statiques. Du coup, c'est vraiment des cartes qui indiquent sur la base normalement des données historiques, mais c'est aussi des modèles d'inondations en niveau de risque par région, par zone, aussi par rapport à différentes périodes de retour. Donc, ça veut dire aussi d'intensité des inondations. Donc, au niveau du préavis de prévision, ça, c'est des cartes statiques, donc qui sont disponibles tout le long de l'année. Donc, ce qui est vraiment le point important à retenir, c'est que ce type de cartes ne sont pas liées à une prévision dans un environnement spécifique. Du coup, c'est des cartes qu'on peut utiliser pour tout ce qui est la planification, au niveau de la gestion des risques, toutes les activités qui sont liées à la réduction de risque de catastrophe. Peut-être pas au niveau de la riposte humanitaire, de la riposte dans un événement spécifique, mais au niveau de la réduction de risque. Et là, vous voyez déjà, j'ai pris, par exemple, une carte de risque par la Banque mondiale GFDR, c'est l'équipe qui fait l'analyse de risque chez la Banque mondiale. Et vous voyez dans la carte, déjà, par région, au Niger, la moyenne par année du nombre de personnes exposées en moyenne aux inondations. et déjà, avec ce type d'information, vous pouvez comprendre comment c'est surtout les régions au sud, donc la région de Tidaberry, d'Ossos et les autres dans le sud du pays, qui normalement enregistrent un nombre de personnes affectées par les inondations. Ça veut dire, déjà, sans vraiment regarder au modèle de prévision, déjà, il y a beaucoup qu'on peut faire au niveau de réduction de risque avec ces types de cartes statiques. Et là, vous voyez qu'on a marqué dans le timeline, dans la partie en bas de la diapo. Ça, c'est vraiment de l'information qui est disponible tout au long de l'année. Après, on va approcher la saison des inondations et on sait que, disons, vers le mois de mai, avril, peut-être, on commence à avoir des prévisions saisonnières. Et là, il faut faire une distinction entre les prévisions saisonnières de précipitation et les prévisions saisonnières d'inondation. c'est vraiment deux choses différentes, c'est deux types de modèles différents. Donc, toujours, les prévisions saisonnières sont déjà quelque chose qui n'est pas statique comme les cartes de risque et pas dynamique comme vraiment les modèles d'inondation, les prévisions d'inondation. mais c'est des prévisions qui peuvent déjà donner une idée de la tendance pour la saison qui va commencer. Ce n'est pas forcément la prévision d'un événement, d'une inondation dans telle région, mais plutôt, ça nous donne une idée de la tendance. Ça va être plutôt une saison sèche qui aura la tendance à être plutôt humide avec peut-être des précipitations excédentaires. Donc, typiquement, le préavis, c'est, je dirais, entre deux mois. Ça dépend vraiment de l'outil qu'on va utiliser. Mais là, c'est quelque chose qu'on peut déjà commencer à utiliser pour la préparation aux situations d'urgence. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura des inondations. mais ça donne une idée de la tendance. Et là, vous voyez, donc, on reprend les inondations au Niger en 2022. Vous voyez, et là, j'ai pris les prévisions de pluie sur la gauche et les prévisions saisonnières de Glofas, donc ça, c'est des prévisions saisonnières d'inondations. Alors, sur la gauche, vous voyez, dans la région du Sahel, il y a cette bande, en fait, entre le vert foncé et des petits points bleus. ça veut dire que dans cette région, pour les mois de juillet, août, septembre, ça, c'est des prévisions qui ont été produites, en fait, en juin 2022, il y avait une prévision sur la moyenne des trois mois au-dessus de la moyenne. Donc, ça veut dire ces zones humides. humides. La chose à retenir, c'est, ça, ce n'est pas un modèle d'inondation. du coup, ça donne une idée de la tendance, donc ça va être une saison humide, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des excès d'inondations qui pourront causer des inondations dans des zones spécifiques, mais quand même qu'il n'y aura pas une manque de pluie pendant la saison. Mais vous voyez aussi qu'en début de juin, c'était encore tôt pour GlowFast, et là, j'ai pris une petite carte, et là, vous voyez où c'est, je vais vite activer ça, où vous voyez la couleur orange, ça veut dire dans les deux mois qui suivent, une probabilité faible débit d'eau, et là, vous voyez que dans la région de Niamey, donc là, c'est Tilaveri, Dosso, c'est ici, Tilaveri, c'est ici, il n'y avait pas forcément un signal, et là, c'était encore tôt, c'était le mois de juin, d'une prévision, d'une excédence, en fait, de débit d'eau. Donc, mais à ce niveau-là, on peut voir, et la chose, l'autre point à retenir, pour ceux qui concernent les prévisions saisonnières d'inondation, c'est que c'est des prévisions qui sont mises à jour toutes les semaines, voire deux semaines. Du coup, chaque fois qu'on a des prévisions de précipitation qui sont mises à jour, aussi, les modèles d'inondation sont mis à jour. Donc là, c'était encore tôt, peut-être, pour ces modèles, vraiment, on peut pouvoir. Donc, à ce niveau-là, on n'avait pas vraiment un signal, et je vais retourner sur ce point. Après, on sait, si vous vous souvenez, je vais vite retourner sur la timeline des inondations, il y a eu, disons, le pic des inondations vers la fin du mois de septembre, même le début du mois d'août, et là, on sait que on s'approche encore plus de la saison des inondations. Avec à peu près deux semaines à l'avance, on commence à recevoir des prévisions de débit d'eau au niveau, vraiment, d'emploi sur des bassins fluviales, et ça, c'est les modèles de prévision que Tania vient d'expliquer. Et ça, c'est vraiment des types de modèles et de prévision qu'on peut déjà utiliser pour tout ce qui est l'action d'anticipation, l'action de réponse aux situations d'urgence. Bien sûr, il faut toujours évaluer la performance des modèles, faire peut-être de l'analyse pour les valider, mais ça, c'est quelque chose que, par exemple, au niveau de Ocha, on est déjà en train d'utiliser pour tout ce qui sont les cadres d'action d'anticipation pour les inondations. Il y en a plusieurs exemples que je pourrais partager après. Alors, est-ce qu'on va voir, là, c'est toujours le modèle Glow-Fast, mais cette fois, ce n'est pas les prévisions saisonnières, c'est les prévisions à court terme. Donc, là, j'ai pris le 15 septembre 2022 pour le fleuve Niger à la hauteur de Niamey. Donc, vous voyez qu'à la demi-septembre, il y avait une prévision, en fait, assez de faibles débitos. Pour la semaine suivante, il y a peut-être une augmentation, mais assez faible, mais déjà, au niveau des modèles d'inondation, il y avait une indication qu'après une semaine, il y aurait eu une augmentation et là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle en anglais la discharge, donc ça veut dire le débit d'eau, la décharge, le flux, si vous voulez. Donc, il y aurait eu une augmentation après une semaine et après, disons, au niveau anti-plateau, mais après, là, on voit que, et vous voyez les couleurs sur cette carte, cette graphe, le vert, ça correspond à des éléments tous les 1.5 années, là, c'est tous les 2 ans, 5 ans, 20 ans qu'on ne voit même pas. Mais ça veut dire que vers, disons, le début du mois d'octobre, on aurait déjà atteint le niveau de débit d'eau qu'on peut observer tous les 2 ans et après, même tous les 5 ans plus tard dans le mois d'octobre. Donc, ça, c'est vraiment pour expliquer que vraiment, ce type de modèle, ça devient vraiment assez précise et déjà, c'est quelque chose que ça peut être utilisé pour vraiment prendre des décisions. Juste pour clarifier, ça, c'est des modèles qui sont mis à jour tous les jours. Donc, chaque jour, l'équipe de Blofas regarde aux prévisions saisonnières pour le mois et en fait, il y a le modèle hydrologique qui est mis à jour et une nouvelle prédiction pour les différents bassins est produite. Donc, ça veut dire peut-être que les jours où on va attendre atteindre en fait les seuils ou disons les niveaux de débit d'eau qui sont mentionnés ne sont pas précis, mais quand même, disons, ça donne une idée de la tendance dans la prochaine semaine, voire deux semaines. Dernier outil, c'est les données observationnelles. On se concentre toujours beaucoup sur les modèles de prévision, mais il y a beaucoup qu'on peut déjà faire au niveau de simplement des données observationnelles. Donc là, on parle vraiment d'observation. Donc, on parle d'observation des vidéos, donc ça veut dire au niveau des stations, ou sinon des étendues d'inondations avec des images satellitaires. et c'est vraiment des données en temps réel. Donc, c'est vraiment une photo de la situation actuelle qu'on peut, bien sûr, même avant d'avoir, disons, toutes les données qui sont collectées par les partenaires humanitaires, on peut déjà utiliser pour comprendre l'impact, pour informer des réponses aux situations d'urgence, une évaluation préliminaire d'impact. Et toujours, en retournant à l'exemple du Niger en 2022, vous voyez que deux jours après le pic des inondations, là, c'est des images du 5 octobre, UNOSAT a publié déjà le 7 octobre une carte qui montre en fait la région de Dossos avec, vous voyez en rouge, c'est toutes les zones qui sont couvertes d'eau. Donc là, ça donne vraiment l'idée de combien de personnes en part et tout ça. Vous voyez que déjà, le jour après, on a une estimation de la part de UNOSAT de la population affectée, potentielle affectée. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Je vais retourner à tout ça et en fait, je vous propose avant de passer aux questions réponses, un petit quiz. Donc, c'est vraiment questions réponses avec vous. On a préparé des petits scénarios pour voir ce qu'on m'a expliqué, les différents domaines utilisations des différents outils sont clairs. Donc, je vous invite à garder, à écrire dans le chat. Donc, il y aura plusieurs réponses et je vous invite peut-être à écrire votre réponse dans le chat. Alors, imaginons maintenant que c'est le mois de décembre. On est toujours au Niger. c'est le mois de décembre. ça veut dire la saison des pluies est en juillet. Donc, c'est loin. Et vous êtes demandé de fournir des recommandations sur la manière de dépenser les fonds provenant des partenaires au développement. Donc, ça, c'est des fonds pour le risque, en fait, pour la réduction du risque au Niger. Donc, quelles sont les prévisions? Quelles prévisions choisissez-vous? Donc, ça veut dire on a, c'est assez loin, on a des fonds qui sont des fonds de développement. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour, ouais, je vois déjà les premières réponses. Exactement, ça, c'était un peu d'idée. Là, le point à retenir, c'est que le mois de décembre, on a très peu d'informations au niveau des modèles spécifiquement pour la saison qui va à venir, pour la prochaine saison. Donc, on n'a pas encore l'information des prévisions saisonnières, on n'a pas les prévisions d'inondation et bien sûr, on n'a pas des données observationnelles. Mais si on veut réduire le risque, avec les cartes de risque, on a déjà une idée de combien de personnes ou et tout ça. Du coup, c'est quelque chose qu'on peut déjà faire sur la base des cartes d'inondation. Je m'arrête juste un instant, Tania. Si tu as des petits commentaires, tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas à m'interrompre. Sinon, je vais continuer, mais n'hésite pas si tu veux rajouter quelque chose. Merci, Léonard. Peut-être, oui, répondre sur quelques questions qui ont été posées par les collègues dans le chat. On peut répondre ensemble. Oui, tout à fait. Je vais te laisser lire et reprendre les questions. Oui, on fait rapidement cette partie et après, on a le temps pour faire la partie questions-réponses. Alors, là, ça va être rapide. Alors, maintenant, on s'en a une situation différente. Alors, je vous ai demandé cette fois de mettre en place un système d'alerte précoce pour évacuer un site de déplacés qui est près du bassin du fleuve Niger. Donc, les évacuations, c'est vraiment des mesures d'urgence. donc, c'est des mesures, c'est des actions qu'on va mettre en place, mettre en œuvre juste quelques jours à l'avance. Quel type de prévision on pourrait utiliser pour ça? Donc, c'est vraiment pour comprendre si effectivement, il y aura une inondation dans les prochains jours, peut-être semaine. Parfait. Je vois que, c'est assez clair, que pour ce type de, disons, triposte d'urgence, c'est le mieux, c'est vraiment d'utiliser les informations qui sont mises à jour de manière régulière. Donc, ça veut dire pour ce site de déplacement, on aurait déjà mis en place un système de monitoring des prévisions pour voir comment comment ça évolue en fait, les prévisions. Donc, c'est bien sûr des prévisions des inondations. Quelqu'un a répondu aussi des données observationnelles. Bien sûr, bien sûr, ça veut dire que s'il y a déjà de l'impact peut-être dans des zones à côté, on pourrait bien sûr aussi utiliser des données observationnelles pour ça. Alors, on continue, il y en a encore deux. Ça, c'est un peu différent. Alors, maintenant, on doit formuler des recommandations pour le lieu de construction d'un nouvel entrepôt. Donc, on veut construire un entrepôt pour votre organisation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment construire. Ça va prendre du temps, ça va prendre des mois, peut-être des années pour construire cet entrepôt. Donc, on veut bien sûr être sûr de ne pas construire dans une zone à risque, bien sûr. Alors, je vois dans le chat que les gens sont en train de répondre des cartes de risque d'inondation, bien sûr, parce qu'on veut bien sûr ne pas construire dans un lieu qui est affecté, qui est ennondé de manière régulière. Donc, on sait, on a déjà ce type d'information. Des données observationnelles, bien sûr, beaucoup de fois, les données observationnelles sont utilisées dans la production des cartes de risque. Donc, normalement, les cartes de risque prennent en compte les données observationnelles, mais aussi les données d'impact, les données collectées par les partenaires humanitaires et tout ça. Dernière, maintenant, il y a eu des inondations. C'est au niveau de coordination de réponse humanitaire. Donc, il faut décider les zones et les régions à privilégier. Donc, on a un nombre limité d'équipes à envoyer sur le terrain pour la distribution d'aide. C'est déjà pendant la saison des pluies qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Là, c'est déjà tout à fait pendant la saison des pluies. Donc, c'est vraiment pour choisir où envoyer. Ouais. Alors, je vois qu'on peut utiliser des prévisions, mais si on a déjà de l'impact, il faut juste, il faut vraiment donner une idée de la priorité des localités, des zones pour privilégier. C'est quelque chose qu'on peut déjà faire sur la base des données observationnelles. En fait, les cartes qu'on a montrées qui ont été publiées par UNOSAT, ils étaient utilisées exactement pour ça, pour avoir une idée précoce, en fait, de l'impact. Alors, je vais m'arrêter là. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je n'ai pas peut-être regardé toutes les questions. Je vais retourner sur les questions. Je commence peut-être Tania, est-ce que tu as gardé un oeil sur les questions et tu aurais déjà des questions auxquelles tu aimerais répondre déjà? Allô? Oui, en fait, si tu veux, je te propose d'adresser la question de M. Abdoulaye, NDAG, en fait, il a dit qu'en termes de préparation aux urgences, est-ce que les modules de risque d'inondation couplés aux prévisions saisonnières ne devraient pas permettre de mettre en émerge certains sont à surveiller. Donc, généralement, en fait, la prévision saisonnière, elle donne une tendance sur ce que pourrait, en fait, avoir lieu au cours de la session. Donc, Leonardo, il a montré un très bon exemple dans lequel il a illustré, en fait, comment les prévisions sont évoluées dans le cours du temps. Donc, quand on parle de prévision saisonnière, on peut avoir déjà une tendance sur les zones excédentes, les zones plus humides. Donc, l'idéal, c'est pour préparer, en fait, on peut déjà être alerte sur des zones spécifiques. Mais, si on peut mettre en place un mécanisme de coordination au niveau local, donc, des actions vraiment au niveau local qui impliquent des ressources humaines, en fait, économiques, le mieux, c'est de pouvoir avoir une information dans un temps beaucoup plus court. Donc, et de suivre, en fait, ce n'est pas que la prévision est la plus importante. Le plus important, c'est faire les suivis, en fait, les suivis constants de ce type d'informations. Et aussi, en fait, il est nécessaire que les différentes agences au niveau national, elles soient bien coordonnées. donc, ça, c'est la clé de tout. Donc, qu'elles soient coordonnées, qu'elles puissent fournir une information, en fait, en fonction de leur rôle, de leur rôle. Donc, c'est-à-dire que les services météorologiques, il est fait avoir, en fait, elles devaient produire une information sur les conditions météorologiques qui pourraient utiliser les services hydrologiques et communiquer cette information, en fait, aux différentes entités de gestion des risques des catastrophes. Donc, et la communication, elle doit se faire, en fait, de façon constante. l'idéal, c'est que les institutions puissent avoir cette information, en fait, les institutions de gestion des règles des catastrophes pour pouvoir préparer les actions et éviter surtout d'agir au moment de la courance de l'événement, sinon, en avant. Merci, non, merci beaucoup, Tania. Alors, je vais vite reprendre deux questions. Alors, la première, c'est, on a vu dans les modèles qu'il y avait des périodes de retour qui sont conçues en fait à 5 ans, 10 ans, 100 ans même. et la question, c'est quelle est la période de retour la plus appropriée pour le Sahel en particulier ? Moi, je vais peut-être faire un petit commentaire et je te laisse ajouter si tu as quelque chose à dire. La chose que j'aimerais dire, c'est que ça dépend vraiment du type d'action qu'on va mettre en place et ça dépend vraiment des acteurs qui sont impliqués dans les actions dans la riposte. On peut imaginer que pour des acteurs comme le CERP, donc c'est le centre d'urgence de l'ONU, ce n'est pas des événements qu'on peut voir toutes les années, ils ont les événements d'intérêt. mais au niveau peut-être des autorités locales, ça, c'est vraiment l'intérêt des actions et donc ça dépend vraiment, ça c'est pour dire que l'alerte c'est utile juste pour mettre en place un système de réponse et du coup, le niveau d'alerte, ça dépend vraiment du domaine d'application des actions mais aussi du disons du rôle en fait des acteurs impliqués. Tania, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce point de quand c'est le moment d'agir ? Non, je pense que tu as bien illustré en fait les besoins de pouvoir associer en fait ce type de des questions en fait à des actions spécifiques. voilà, parce que ça dépend aussi du type de vêtements ici, j'imagine la plupart de la prévision des inondations mais en fait ça dépend aussi pourquoi en fait on voudrait avoir l'information si c'est pour une préparation au niveau agricole donc on ne parle pas des prévisions en fait en temps court sinon c'est une prévision beaucoup plus longue donc si c'est plutôt pour des cartes d'inondation pour améliorer la planification urbanistique donc voilà ça dépend vraiment des actions la prévention des catastrophes vise en priorité à sauver des vies et la question c'est si les données nous donnent une semaine peut-être deux semaines attendent vraiment le temps d'anticiper et de sauver des personnes donc ma réponse ce qu'on a vu en fait avec les cadres d'action d'anticipation qu'on a mis en place c'est que la préparation est fondamentale sans vraiment avoir tout le travail qui est fait en préparation de la saison donc sans avoir déjà des cadres disons de contingence des cadres de l'urgence qui sont déjà établis sans avoir des gens en système de coordination sans avoir en place des gens en système d'information deux semaines c'est passé ça c'est sûr mais avec un bon travail de préparation qui vise à identifier les acteurs impliqués les activités à mettre en place et tout ça et peut-être aussi des scénarios s'il y a une inondation dans telle région dans une autre région peut-être que les actions sont différentes soit les acteurs alors oui on peut arriver à faire vraiment des actions qui sont efficaces pour donner une idée aux participants au Bangladesh on a un cadre d'anticipation qui donne cinq jours de préavis aux partenaires sur le terrain mais dans l'établissement du cadre on a déjà établi en fait toutes les actions les zones ciblées et aussi les actions qui vont être menées par tous les partenaires et même le budget le targeting tout ça le ciblage est déjà défini du coup il n'y a pas vraiment une planification à faire c'est juste passer en modalité exécution donc moi je trouve que pour vraiment être efficace il faut le travail de préparation je te laisse la parole Tania pour répondre à ça merci et en fait il faut aussi ça dépend du type de l'éducation des inondations qui sont saisonnières dans lesquelles on peut suivre en fait les pics de gros on peut suivre l'évolution donc oui peut-être dans une semaine on pourrait déjà déplacer des actions parce que on analyse en fait déjà qu'il y aura énormément de précipitations que les pics elle est vraiment grande par rapport à une session qui est plus étroite en fait à l'exitoire d'un bassin versant donc oui dans ce cadre on pourrait en fait prévoir des actions peut-être d'anticipation d'une ou deux semaines cependant en fait la prévision elle dépend la prévision des inondations elle dépend aussi de la prévision de temps donc la prévision de temps elle commence à être plus efficace à partir de trois jours donc on pourrait penser qu'on va avoir des informations assez fiables pendant une semaine deux semaines ou une semaine c'est encore très tôt donc mais ici en fait le plus important même si la prévision elle est déjà importante ce qui compte aussi c'est les mécanismes en fait au niveau national pour pouvoir se préparer et agir donc il y a des pays dans lesquels ils sont des codes d'alerte bien structurés dans lesquels ils disent voilà à partir d'un d'un soi spécifique donc on déclenche des actions donc on déclenche des actions de préparation de collaboration au niveau international peut-être à partir d'un soi spécifique à notre soi on va prévenir la population et à partir d'un soi donné donc on va le dire à la population en fait il pourrait évacuer donc voilà c'est un ensemble de mécanismes c'est pas forcément lié à la prévision des inondations en fait c'est vraiment lié à la coordination au cadre législatif existant dans chaque pays ça peut évoluer aussi d'un pays à un autre merci merci beaucoup alors je vous propose de je vois qu'il y a encore des questions si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions on va faire on va suivre en fait par par e-mail vous pouvez toujours nous contacter alors il y a une question au niveau de bon il y a Hervé qui nous demande quelles sont les actions qui peuvent être mises en oeuvre pour la préparation des inondations et ça c'est quelque chose que bon je pensais en fait de discuter dans la prochaine partie donc je vous propose de passer rapidement et je vous remercie c'était vraiment très réfléchissant en fait d'avoir cette discussion cette interaction avec vous donc je vous invite à continuer à écrire dans le chat on parle d'interprétation donc dernier exercice on va le faire on a 10 minutes on va le faire assez rapidement donc on a regardé les informations qu'on avait en 2022 maintenant on va reprendre ce qu'on a pris avec l'exemple du 2022 pour la situation actuelle il y aura des questions vous avez vous avez recevoir des informations sur la situation actuelle il y aura des petites questions alors je vous propose de penser d'imaginer que vous êtes le nouveau point focal pour les données climatiques toujours au Niger on reste au Niger vous avez été chargé de conseiller les partenaires humanitaires sur la préparation aux situations d'urgence en vue de la prochaine saison l'inondation et je vous demande d'imaginer que il n'est pas le juin maintenant mais il est janvier 2023 et vous avez reçu le rapport du chat qui montre en fait les données d'impact pour le 2022 vous avez les cartes de risque et là c'est juste pour reprendre un peu les concepts qu'on a vu avant à ce niveau là on est loin de la saison quelles sont les recommandations qu'on peut faire sur la base des informations qu'on a ici pour la saison spécifique on ne sait pas si vous avez quelque chose que soit qu'on peut dire soit qu'on ne pourrait pas dire je vous rappelle c'est janvier la saison ça commence en juillet donc il y a beaucoup de temps en fait entre le moment de ce scénario et le début de la de la saison alors je vais vite vous aider un petit peu on a vu avant tout à fait on a vu avant que on ne peut pas vraiment dire quelque chose sur la saison qui va commencer mais déjà on pourrait dire faire une recommandation de se concentrer au niveau de monitoring au niveau de action de réduction de risque dans les zones qui ont été touchées l'année passée et que dans le profil dans les cartes de risque ont une probabilité plus élevée d'être touché par des inondations donc déjà on pourrait commencer à penser comment mettre en place des systèmes d'alerte comme mettre en place un système de monitoring pour les régions de Tilaverie de Dossau de Diffa à Marabie qui normalement sont touchés de manière plus fréquente en fait par des inondations donc ça c'est vraiment en janvier il n'y a pas vraiment beaucoup à dire sur vraiment comment ça va se passer la saison mais il y a déjà beaucoup de choses qu'on pourrait faire au niveau de coordination mettre en place préparation pour la base des cartes de risque maintenant je suis sûr que plusieurs ont vu la la prévision saisonnière du pressas publié par Ahmad en juin qui en fait comme en 2022 il suggère que la saison dans le Sahel ça va être normal voire avec un niveau de précipitation au-dessus de la moyenne excédentaire est-ce que la question et ça je vais peut-être te demander Tania de donner ton avis est-ce que sur la base de cette prévision saisonnière c'est assez pour dire qu'il y aura des inondations dans le Sahel ou c'est pas assez du coup qu'est-ce qu'il faudrait faire merci merci beaucoup Leonardo je ne sais pas si les collègues ont quelques suggestions mais j'aimerais bien en fait les lire sur le chat mais ici en fait la carte que tu présentes elle indique les tendances en fait sur la sous-région donc on voit en fait des tendances aussi principalement des tendances de précipitation donc ils comparent en fait ce type d'informations avec des données historiques avec quelques données récentes ils font et ensuite ils arrivent à projeter ça sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest donc on voit carrément en fait qu'il y a des zones qui vont avoir une précipitation plutôt normale en fait surtout la partie sallière la partie côtière en fait donc généralement qu'est-ce comme font les pays ils utilisent cette information au niveau régional et ils font une analyse au niveau national donc dans cette analyse en fait ils regardent des séries de précipitations des années précédentes pour estimer en fait les taux de remplissage des réservoirs et il faut un ajustement une comparaison en fait en croissant cette information avec la possibilité d'avoir des précipitations excédentes donc prévoir en fait la possibilité d'avoir une inondation dans un cœur d'eau au niveau local besoin beaucoup plus d'éléments cette information elle peut être utile pour prévoir des actions liées à l'agriculture par exemple donc liées à l'élevage mais au niveau vraiment des prévisions des inondations pour clartter la population et prendre des actions non elle n'est pas en fait disponible à cette échelle merci c'était très clair alors on n'a pas beaucoup de temps j'aurais vite passé à deux points que j'aimerais faire retenir juste pour dire que on est dans une situation maintenant dans laquelle comme en 2022 le modèle saisonnière de GLOFAS n'indique pas une débit d'eau excédentaire dans la région de Yamey mais je vais reprendre l'exemple du 2022 juste pour vous montrer que tous ces modèles sont mis à jour de manière constante ça c'est pour montrer que c'était aussi le cas en juin 2022 donc il n'y avait pas dans le modèle un signal en fait des inondations mais après déjà en début du mois d'août vous voyez que la prévision a changé donc on est passé dans une probabilité de disons de faible débit d'eau à une probabilité de débit d'eau excédentaire du coup là c'est vraiment pour vous inviter même si pour l'instant on n'a pas vraiment des indications pour la saison parce que comme Tania l'a expliqué ce qu'on a c'est des prévisions de précipitation sur la saison au niveau des modèles hydrologiques il n'y a pas vraiment d'indication mais il faut quand même toujours mettre en place garder un oeil sur les mises à jour de ce type de dernière chose et après on va terminer on est presque à temps on a aussi des prévisions d'inondation d'un sueur et ça c'est toujours la station de Miami de Glophas et vous voyez que pour l'instant pour les prochaines deux semaines on voit que c'est assez stable assez faible mais le point j'aimerais faire ce vous voyez aussi que dès qu'on augmente en fait le delay le préavis vous voyez ça c'est des barres d'erreur donc ça veut dire les modèles ont une performance assez élevée donc ils sont fiables dans tout ce qui est environ une semaine dix jours peut-être mais après au-delà de ça il y a bien sûr de l'incertitude et du coup ça veut dire il ne faut pas peut-être agir quand on voit qu'il y a une incertitude comme celle-là c'est vraiment une barre d'erreur importante peut-être attendre un petit peu et peut-être à nouveau faire un monitoring en continu des prévisions donc ça c'était aussi les deux derniers points que je voulais faire avant de terminer alors je crois que on a terminé en fait la présentation je vous remercie énormément pour votre participation c'était vraiment intéressant de voir votre participation je remercie énormément Tania pour être avec nous aujourd'hui je crois ce type d'échange entre les scientifiques et les organisations qui sont des producteurs de systèmes d'alerte et les humanitaires c'est hyper important pour mettre en place des systèmes d'alerte qui se traduisent en fait en pack sur le terrain on va vous envoyer un petit résumé avec les diapos la présentation l'enregistrement et des contacts les emails pour si vous avez de l'intérêt à prendre contact avec nous et je vous remercie merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui merci beaucoup et merci Tania encore merci bon bon après-midi bon soirée tout le monde bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi bon après-midi